Hey ! Salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Nanor, on est trop contentes parce qu'on est à Miyajima. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'arche qui est là-bas, la grande rouge, celle qui semble flotter sur l'eau. C'est l'emblème en fait de Miyajima, c'est ce qu'on va aller voir. Ce matin, on a pris le Shinkansen très tôt depuis Kyoto pour aller jusqu'à Hiroshima. Ensuite, on a pris un autre petit train pendant 20 minutes, je pense à peu près, pour ensuite prendre un bateau, un ferry qui nous a emmené à Miyajima. Il fait plus de 26 degrés, donc c'est super cool. On a vraiment l'impression d'être en vacances au bord de la mer, c'est trop génial. Et il y a des dents aussi à Miyajima. Donc voilà, on va aller voir l'arche, caresser encore quelques dents puisque ça nous a manqué depuis Nara. Et puis, on va retourner ensuite à Hiroshima. Voilà, c'est parti ! On va aller au temple Hitsukushima, qui m'a l'air super grand et qui donne une super vue vraiment en face du grand tori. L'entrée, c'est 300 Yen. Je crois que je n'ai jamais vu en termes gratuits au Japon. On le voit ou pas ? Tu le vois toi ? Non. On le voit forcément. Il doit être dans le champ là. On le voit. Allez ! Bon, nous voilà au Senjoukaku Shrine, donc le temple Senjoukaku qui est un peu plus au-dessus de Miyajima. En fait, ça donne normalement sur la baie où il y a le grand tori. Et l'entrée, c'est 100 Yen. Voilà. Bon, c'est cool. La marée s'est complètement retirée. Donc du coup, on va pouvoir aller marcher jusqu'au pied du tori. Il y a des pièces là. Il y a que des pièces par terre, c'est très bien. Dans la mousse, c'est des pièces. En fait, le tori, c'est une banque. Il y a des pièces partout, partout, partout ! Alors à Miyajima, il y a pas mal d'autres choses à faire. Il y a des montagnes, il y a d'autres temples. Il y a un super parc aussi qui apparemment est très élevé. Donc je pense qu'on peut avoir une super vue. Sauf que nous, on n'a pas beaucoup le temps parce qu'on ne passe que deux jours à Hiroshima. Voilà, merci. Donc du coup, là, on va juste rentrer. Je ne pourrais pas vous montrer le reste. Là, il y a une galerie commerçante, on se trouve, mais c'est vraiment que pour les touristes. Prêt ? Alors la boutique dans laquelle on vient de rentrer, spécialisée dans l'alcool, donc le sake, mais aussi le shoshu et ils font également aussi de nombreuses sauces soja. Et celles qu'on a pris sont parfumées. En fait, ils en ont plusieurs. Ils ont au citron, enfin le yuzu plus précisément, Mikan, donc la clémentine mandarine japonaise et deux autres, deux autres, agrumes. Voilà. En tout cas, voilà, ça, c'est par contre, c'est vraiment des produits d'ici. Et c'était pas très cher, la bouteille de sauce soja. Je ne peux pas vous la montrer. Bon, elle est quand même un peu plus grande qu'une bouteille classique. Elle a coûté 720 yens. Je trouve que c'est pas si cher pour, ouais, ça fait à peu près 6 euros. Bon, on vient d'arriver à Hiroshima et grande surprise, il y a un festival. On n'était pas du tout au courant. Donc du coup, il y a énormément de monde. Et il y a plein de petits stands qui vendent à manger, qui font des petits jeux. Il y avait la pêche au calard juste tout à l'heure. dans le playback le moins réussi au monde, quoi. Alors, c'est ça ? Apparemment, c'est le Hiroshima Flower Festival. C'est ça ? Bon, on s'éloigne un peu du festival pour un peu remplir l'objectif de cette journée, c'est-à-dire aller au mémorial de Hiroshima, qui est exactement au même endroit que là où il y a le festival. Du coup, c'est un peu bruyant, mais l'ambiance est super sympa, j'aime beaucoup. En fait, ça fait plusieurs fois que je vais dans une ville, au niveau de la date, complètement par hasard. Et finalement, il y a un festival qui, pourtant, quand je regardais dans le programme, n'était pas prévu. Donc, je ne sais pas, les programmes des guides touristiques ne sont pas très complets, il faut croire. En tout cas, du coup, ça fait une super bonne surprise, donc c'est plutôt cool. Ceci est la flamme en hommage à toutes les victimes du bombardement qu'il y a eu le 6 août 45 à Hiroshima. Et en fait, tant qu'il y aura toujours des armes nucléaires dans le monde, cette flamme restera allumée. Donc, vivement qu'elle s'éteigne, parce que ce musée était juste trop angoissant, en fait. Mais je vous en parlerai juste après. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à bien voir avec la lumière, mais en fait, la grue qu'on a vue également partout dans le festival, c'est le symbole de la paix au Japon. Ça vient d'une jeune fille qui s'appelait Sadako et donc qui a été touchée justement par le bombardement. Et en fait, pour essayer d'oublier en fait la douleur et la tristesse de ce qui s'est passé, elle a passé tous les derniers jours en fait de sa vie à plier, à faire justement ses grues en papier, donc les origamis. Et c'est du coup devenu en fait le symbole de la paix. Ce bâtiment s'appelle le Eibom Dome. C'est le seul vestige en fait qu'il reste de l'attaque nucléaire qu'il y a eu à Hiroshima, tout simplement parce que ce bâtiment qui était un ancien hall d'exposition était vraiment en fait à l'épicentre où est tombée la bombe. Donc du coup, il a survécu, mais il est dans un état, enfin, je trouve ça déjà surprenant qu'il ait résisté au temps finalement, vu l'ampleur des dégâts surtout à des kilomètres. Bon, nous sommes maintenant à Rondori Street qui est vraiment juste à côté de l'épicentre où en fait c'est vraiment le centre commercial, enfin le centre, la rue commerçante de Hiroshima. Attends, je ne vais pas parler aujourd'hui. Bon, Hiroshima, c'est la ville qui est la plus réputée pour ses okonomiyaki, donc c'est des galettes japonaises. Je ne ferai pas trop comment expliquer à part un truc comme ça. Donc du coup, on va aller au village, enfin, on est au village Okonomimura. Okonomimura, voilà, c'est ça. Et il y a un bâtiment qui s'appelle pareil et dedans, en fait, il y a plusieurs restaurants okonomiyaki. Ouh, c'est compliqué. Du coup, on va essayer d'en trouver un pour aller goûter ces fameuses okonomiyaki. Fish powder. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bonnan, c'est bon pour les chouxs On est, c'est bon, c'est bon C'est parti ! C'est parti ! Avec l'inflammatoire Wahaha ! Hey, je suis de retour dans l'auberge. Pour tout simplement finir cette vidéo, je n'ai pas pu vous parler vraiment du mémorial de la paix. Hyper intéressant, mais assez angoissant, comme je vous le dis. En fait, forcément, ce n'est pas un sujet plaisant. Au contraire, c'est vraiment effrayant, en fait. Et je trouve ça juste incroyable que, malgré ce qui s'est passé, on utilise toujours le nucléaire, en fait. Tout le monde est au courant, et malgré ça, on prend quand même le risque. Et je trouve ça encore plus étonnant de la part du Japon, qui a vraiment vécu ça de plein fouet, en plus pour la première fois dans le monde. Et ils ont eu d'énormes risques quand il y a eu le tsunami en 2011, et malgré ça, l'État continue à utiliser, à exploiter le nucléaire, même si ce n'est pas une arme, ça reste en soi une arme, finalement, qu'on ne maîtrise pas. Enfin, bref. Donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, enfin, qui ne connaissent pas les détails, ils avaient lâché la bombe le 6 août 1945. C'était quand même à 600 mètres de hauteur, à 600 mètres de haut de Hiroshima. Et malgré ça, ça a juste détruit instantanément, sur un rayon de 2 km, en fait, toute civilisation, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, et tous les buildings. Donc oui, en fait, sur 2 km, les gens étaient... Ils nous ont montré quelques photos, ils nous ont même montré quelques bouts de peau et de chair qui restaient, qu'ils ont retrouvés, des bouts d'ongles. Et les gens, en fait, qui ont survécu étaient... Je ne l'ai pas filmé parce que j'ai trouvé ça vraiment horrible, mais ils avaient fait des espèces de mannequins d'enfants et d'hommes qui marchaient dans la rue avec leur peau, en fait, qui pendait carrément et ils saignaient. Enfin, c'était vraiment horrible. Entièrement carbonisé. Bref, c'était assez difficile, en fait. Certains passages étaient assez difficiles à regarder et je pense que c'est pour ça que, justement, ça nous touche autant. Donc le musée coûtait 200 yens, si je me sens bien. Et tout était traduit en anglais, mais aussi en... Enfin, pas en français, mais certains écrans, en fait, diffusaient des informations. Il y avait un pamphlet aussi en français. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc franchement, si vous allez à Hiroshima, ce sera vraiment bête de passer à côté. À part ça, le Koniyaki, c'était super bon. J'ai adoré. J'avais déjà goûté ça en France, dans un restaurant japonais. Je ne l'avais pas spécialement aimé. C'était complètement différent de ce qu'on avait mangé ici et c'était vraiment super sympa. Donc grâce à vous, vous avez vu la recette. Vous pourrez peut-être essayer de la faire chez vous. Et puis, c'est tout. Demain, on se retrouve pour une nouvelle journée dans les gorges de San Kyo. San Dan Kyo. San Dan Kyo. Je ne retiens jamais les noms. C'est horrible. San Dan Kyo. Je pense que ça va être une journée trop cool. J'espère en tout cas que vous avez apprécié celle-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus et puis on se dit à la prochaine fois. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501